On va pouvoir accueillir François Carlino de L214, qui est là dans les starting blocks. Hop, à peine on l'invoque, il apparaît. Bienvenue François. Merci, merci. Ce que je vous propose, je vais partager mon écran, je prépare un truc avec quelques slides, ça va durer 25-30 minutes. Et puis après, on sera sur un temps d'échange plus informel, que ce soit toi, Mathieu, pour qu'on puisse discuter. Mais aussi, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. C'est parfait. Je vais y te voir bien. Du coup, je me présente, je suis François Carlino. Ça fait bientôt huit ans que je travaille pour l'association L214. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des liens qu'on peut faire entre la non-violence et le traitement qui est réservé aux animaux dans notre société. Notamment, les conséquences du système alimentaire sur les animaux, mais pas que. Il y a d'autres conséquences dans notre système alimentaire qui sont assez inquiétantes. Et déjà, je vais vous présenter un tout petit peu l'association L214. Si vous ne connaissez pas, ça va être très rapide. Déjà, un nom un peu mystérieux, L214, qui vient d'un article du Code rural, un article de loi, qui est l'un des premiers à reconnaître la sensibilité des animaux. Et donc, symboliquement, on a choisi de s'appeler comme ça. Donc, L214, c'est une association de défense des animaux d'élevage, puisque ces animaux représentent 99% de l'ensemble des animaux qui sont tués et exploités par les humains. Ça nous paraissait très important d'avoir une figure dans le paysage médiatique et associatif français qui se positionne là-dessus. On assume complètement un positionnement assez radical. Clairement, on veut mettre fin à l'exploitation animale. C'est un objectif ambitieux. On sait bien que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et on ne se cache pas du tout. Enfin, on revendique cet objectif-là. Mais malgré tout, on a envie aussi de rester pragmatique sur nos objectifs à court terme. Et aussi, ce qu'on souhaite, c'est un petit peu pacifier notre rapport aux animaux. Essayer de montrer qu'on peut avoir une autre relation avec eux. Une relation qui n'est pas forcément basée sur l'exploitation, sur la domination, sur la souffrance et la mort, principalement quand on parle d'élevage et d'abattage. Puisque, déjà, on l'a vu avec l'article 214. Mais aujourd'hui, c'est quand même un consensus assez général que les animaux ont une sensibilité. Il y a des zones grises avec les insectes, etc. Mais pour tout ce qui est mammifères, poissons et oiseaux, c'est certain qu'il y a une expérience un petit peu subjective de la vie, des émotions, une capacité à ressentir du plaisir et de la souffrance. On n'a pas du tout de mal à le reconnaître pour nos animaux de compagnie, typiquement les chats et les chiens. Mais voilà, parfois, on a peut-être des angles morts sur ce que peuvent ressentir ou vivre les cochons, les poulets, les vaches qu'on a un petit peu tendance à moins voir puisqu'ils sont cachés dans les élevages. Donc voilà, ce que je disais, c'est qu'on ne veut pas perdre de vue le pragmatisme parce que renverser un système fondé sur l'exploitation animale, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a bien conscience de ça et donc on veut aussi faire reculer les pires pratiques. Il y a quelques exemples. Alors juste avant de vous donner quelques exemples, je vous préviens juste, il y a peut-être quelques photos qui peuvent être un tout petit peu dures, mais c'est très très soft globalement. Je ne vais passer aucune vidéo, donc pas de vidéo d'enquête dans les élevages ou des abattoirs. Donc normalement, ça devrait aller. Je préfère quand même vous prévenir que ce n'est jamais joli, les photos d'élevage intensif. Mais globalement, j'ai essayé de sélectionner des choses qui ne soient pas trop choquantes. En tout cas, sachez que si déjà ces images-là vous choquent, gardez à l'esprit qu'il existe des choses 10 voire 100 fois pires. Du coup, en termes de pire pratique, quelques exemples. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est assez consensuel dans l'opinion publique. Le gavage pour la production foie gras, que c'est quelque chose d'assez cruelle et de pas très nécessaire pour un produit qu'on va manger une fois par an. Mais il y a aussi, par exemple, l'élevage des poules pondeuses en cage, qui aujourd'hui est quand même en fort recul et qui est pareil, très réprouvé par l'opinion publique. Et plus largement, on aimerait se diriger vers une interdiction de l'élevage intensif. Alors là, on ne l'oublie pas encore, mais c'est pareil. Il y a une très, très forte opposition de la population et de l'opinion publique à l'interdiction de l'élevage intensif. Voilà, je vais vous parler un tout petit peu de la violence que ça représente, l'élevage, la pêche et l'abattage. Ce n'est pas forcément très réjouissant, mais je pense que c'est important un petit peu de se confronter au traitement qu'on inflige aux animaux en tant que société. Donc déjà, juste quelques chiffres. Au niveau mondial, on a environ 1000 milliards d'animaux qui sont tués chaque année. Et c'est une estimation basse qui ne prend pas en compte les prises accessoires de la pêche. Tout ce qui concerne les crustacés, qui pourtant, on a quand même pas mal d'indices pour conclure que les crustacés ressentent aussi la douleur. Et pour ce qui est de la France, on est sur à peu près 80% des animaux qui sont détenus dans des élevages intensifs. Un peu plus de détails, je prends des chiffres français, puisque c'est français indirectement. Pour les cochons, ça va être 95%. La définition de l'élevage intensif que je prends là, c'est l'élevage en bâtiment sans accès à l'extérieur. Donc aujourd'hui, on a 95% des cochons qui ne verront jamais la lumière du jour, si ce n'est peut-être dans le camion qui les emmènera à l'abattoir. Au niveau des poulets, on est sur 83%. Les truites, c'est 94% puisqu'on a aussi l'aquaculture qui a un problème. Ce n'est pas que la pêche. Aujourd'hui, on élève aussi des poissons et parfois, c'est des poissons carnivores. Donc, on va pêcher des poissons pour les nourrir. Ça n'a pas trop de sens. Et ensuite, on a les poules pondeuses. Comme je le disais, les poules pondeuses, on a quand même l'élevage en cage qui est en recul, qui aujourd'hui est à 33%. Mais on a l'élevage au sol aussi qui est sans accès à l'extérieur, qui représente un peu plus de 20%. On est encore un peu au-dessus de 50%, mais on a bon espoir que ça baisse les prochaines années. Il y a plus en plus de fournisseurs et d'entreprises qui s'engagent. Toutefois, on garde à l'esprit que l'élevage de poules en plein air ou bio, ce n'est pas du tout idyllique pour les animaux. C'est simplement des altératives un peu moins cruelles, mais ça a quand même son autre problème. Ensuite, on est très connus pour nos enquêtes à L214. J'en parlais un petit peu hier dans la table ronde. Les enquêtes qu'on sort dans les médias, c'est souvent des vidéos qui sont issues d'enquêtes qui viennent de lanceurs d'alerte qui nous contactent généralement. C'est des images qui sont très violentes, donc pas de bonne inquiétude, je ne vous passe pas de vidéos, mais on est très connus pour ça. Je vous montrerai aussi après qu'on ne fait pas que ça, bien sûr, on a de nos activités. Et donc, souvent, on a tendance à amalgamer le message et le messager, comme je le disais hier. Vu qu'on montre des images violentes, on nous reproche en tant qu'association d'être violents. Ce que nous, on réfute complètement, on n'a jamais fait d'action violente en tant qu'association. On se positionne vraiment contre ça. Et aujourd'hui, ça nous paraît vraiment nécessaire, justement, de dénoncer ce qui se passe dans les éleveurs et les abattoirs et même au niveau de la pêche. C'est indispensable pour nous et c'est important qu'on puisse regarder en face, ce qui est la vérité. Donc, voilà, je vous fais très rapidement les quelques enquêtes qu'on a faites. Il y en a vraiment beaucoup, donc j'en ai choisi quatre, cinq. Une des premières enquêtes qu'on a faites, c'était en 2008, donc c'était il y a très longtemps. C'est le fondateur de l'association qui se fait embaucher chez Charal et qui a filmé ce qui se passait dans l'abattoir. On a eu aussi des enquêtes sur le foie gras. Alors, clairement, ce n'est pas la seule. On a eu des enquêtes sur le broyage des poussins avec les poussins des poules pondeuses qui sont broyés puisque les mâles ne peuvent pas pondre d'eux. Et on ne sait pas comment faire puisqu'ils ne produisent pas assez de chair pour être rentable. On a l'abattoir d'Alès, mais aussi, je pense, une bonne dizaine, voire vingtaine d'abattoirs qui ont été mis en cause par l'association. L'abattoir d'Alès, c'est l'un des premiers à part Charal. Et ça marque un vrai coup de départ pour l'association, un coup médiatique vraiment très, très fort qui a mis en lumière notre travail et qui nous a permis vraiment de se développer, de diversifier nos activités et de se faire connaître. Et plus récemment, on a eu aussi, pas forcément sur de l'élevage intensif, mais aussi sur de la recherche animale, notamment avec les bâches fublots, une enquête qui est assez choquante et pas très ragoûtante. Au total, on a sorti plus de 100 enquêtes. Je crois même que ça approche des 150, avec toujours les mêmes constats. Très souvent, il y a beaucoup, beaucoup de procédés qui déjà ne sont pas légaux. Et même quand ces procédés sont légaux, ils provoquent des souffrances sur les animaux qui sont clairement intolérables. Quand on regarde les vidéos, je ne connais vraiment personne qui peut rester impassible devant ces images-là et qui se dit que même si c'est autorisé par la loi, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Et la légalité, je pense que ce n'est pas du tout synonyme de moralité ou d'éthique. Je pense que si vous vous intéressez au mouvement de la non-violence, vous êtes bien placé pour le savoir. Et ensuite, il n'y a pas que les animaux qui souffrent. Alors, effectivement, c'est les premiers concernés. Mais il y a vraiment des victimes collatérales de ce système qui sont les éleveurs et les ouvriers d'abattoirs, entre autres. Les éleveurs, notamment parce qu'aujourd'hui, être éleveur, c'est un métier très, très difficile qui ne paye vraiment rien du tout, à moins qu'on soit propriétaire d'une chaîne d'élevage intensif. Mais pour la plupart des éleveurs, ils sont vraiment asphyxiés financièrement. Ils travaillent des dizaines et des dizaines d'heures par semaine pour un salaire de misère. Ils sont très dépendants des subventions. C'est un travail aussi qui est très physique, très pénible. Donc, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, le 214 ne se met pas en porte-à-faux et en opposition aux éleveurs. On se bat vraiment contre un système et pas contre des individus. Et effectivement, on a aussi envie de trouver des solutions pour sortir de ce système pour les animaux, mais aussi pour les humains, puisqu'il y a même d'autres emplois comme les ouvriers d'abattoirs. C'est l'exemple le plus frappant. Le travail en abattoir, c'est une horreur, vraiment une horreur. Je vous ai mis un petit témoignage de Mauricio Garcia Pereira. C'est un lanceur d'alerte. C'est l'un des rares qui a choisi de témoigner à visage découvert pour l'association. Et donc, c'est un ancien employé de l'abattoir de Limoges, où à l'époque, il était sur la chaîne d'abattage qui chargeait des vaches, enfin des vaches, mais il y avait pas mal de vaches qui étaient des vaches gestantes. Et donc, ça a vraiment donné des images et une enquête qui sont assez effrayantes. On a en plus des images de fœtus de veau qui sont abattus après avoir été sortis du ventre de leur mère. Et clairement, il en a même écrit un livre de ce témoignage. Et c'est pas le seul. Il y a plein de lanceurs d'alerte, plein d'anciens travailleurs dans les abattoirs qui témoignent que c'est un boulot vraiment effroyable, avec des cadences infernales, des conditions de travail horribles, que ce soit physiques ou psychologiques. Les travailleurs d'abattoirs sont parmi les populations les plus touchées par les troubles musculosquelettiques. En plus de ça, ça peut paraître bête, mais il fait très froid, il y a énormément de bruit, parfois plus de 100 décibels, donc ça peut causer des dommages à l'audition. Il y a tout un tas de circonstances qui font que c'est un travail qui, sur le long terme, est insupportable et finit par vous détruire. Et on a même, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais Geoffroy Le Guilchère, qui était journaliste, qui s'était fait aussi embaucher pour voir ce qui s'y passait, qui en a tiré un livre, Steak Machine, et pareil, qui témoigne bien de la difficulté de ce travail. Et en plus de ça, quand on est à l'abattage en soi des animaux, c'est une vraie violence psychologique qu'on est obligé de dissocier, mais ça provoque des vrais dégâts. En plus de ça, on a un système qui est violent envers les animaux, envers les humains, mais ces violences-là, elles peuvent être aussi indirectes, puisqu'il y a beaucoup de conséquences au fait de reposer essentiellement sur l'élevage intensif pour notre alimentation, notamment pour la question du changement climatique. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le changement climatique, c'est quelque chose qui est d'une rare violence, qui provoque beaucoup de morts et beaucoup de souffrances chez beaucoup de personnes dans le monde. On le voit peut-être un peu moins dans les pays occidentaux, mais il y a de plus en plus de pays, notamment plus proches du Sud, où ça devient littéralement invivable, et on en est qu'au début. Donc, c'est assez inquiétant. Et voilà, je vous ai mis un petit graphique sur les gestes individuels pour réduire, par exemple, ces émissions de gaz à effet de serre. Alors là, je parle des gestes individuels, il y a un travail à faire sur le changement de système, bien sûr, mais rien que sur les gestes individuels, on voit bien, par exemple, le fait d'arrêter de manger de la viande, simplement juste de la viande et du poisson. C'est assez énorme comme impact par rapport à d'autres. Souvent, quand on parle d'écologie, on parle de manger local, par exemple. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger local, c'est une très bonne initiative, mais on voit quand même qu'arrêter de manger de la viande et du poisson, c'est entre 6 et 7 fois plus impactant. Donc, à choisir, il faut probablement peut-être… Enfin, il n'y a pas vraiment un choix à faire entre ça. On peut bien sûr manger local et végétarien, mais si vous mangez des produits importés, mais que vous êtes végétarien, vous avez un meilleur impact. Et voilà, il y a plein d'autres actions, effectivement. Idéalement, il faut cocher toutes les cases. On ne va pas s'en sortir juste en manger végétarien. Mais on voit bien que c'est quand même l'un des principaux leviers au niveau individuel, bien au niveau individuel, parce qu'il y a plein d'autres choses à faire pour réduire notre impact. Et par conséquent, essayer un peu d'atténuer les effets indirects violents du système alimentaire. Donc, voilà, je vous ai parlé du réchauffement climatique. Je fais juste un rapide point sur pourquoi est-ce que l'élevage participe très, très fortement au réchauffement climatique. Aujourd'hui, selon les estimations les plus récentes, on serait plus proche de 16,5 des gaz à effet de serre dû à l'activité humaine. En gros, on est entre 14,5 et 16,5, puisque l'élevage en termes d'emploi et même de quantité de travail, ça représente assez peu à l'échelle de l'humanité dans les moyens qui sont mis en œuvre. Pourtant, on est sur en moyenne 15% et quelques. C'est vraiment énorme. Ça peut paraître assez peu, mais en réalité, si on regarde par exemple la consommation de carburant pour tous les transports, c'est aussi 15%. En gros, il y a 6 ou 7 secteurs qui se partagent un petit peu ce truc-là. L'élevage fait partie des plus gros secteurs. Là-dedans, on a les émissions directes des émissions. L'exemple le plus connu, c'est les bovins qui produisent des rôles et des pêles, qui produisent du méthane, qui participent pour réchauffement climatique. On n'a pas que ça. On a la déforestation, notamment en Amérique du Sud, c'est l'exemple le plus connu, où on rase des pentes entières de forêts premières pour installer des pâturages ou des cultures. Évidemment, le carbone qui est contenu dans les arbres est rejeté dans l'atmosphère et c'est une catastrophe. On a aussi l'alimentation animale qui est intimement liée à la déforestation. Et l'alimentation animale, en gros, on va choisir de faire pousser, soit d'utiliser des surfaces agricoles qui pourraient être utilisées pour les humains, pour nourrir des animaux qui vont consommer plus d'aliments, évidemment, pour produire des protéines pour les humains. Alors, on pourrait directement cultiver des choses pour notre alimentation. Donc, on est obligé de cultiver en plus grande quantité. Et il faut savoir que l'agriculture, ça pollue de base. Il y a les engrais, il y a les machines, etc. Donc, si on a choisir, il faut peut-être essayer de produire moins, mais mieux, et de ne pas avoir recours à l'élevage qui est, dans sa grande majorité, un système assez inefficace pour produire des protéines. En plus de ça, on a plein d'autres conséquences à l'élevage intensif. On a des risques sanitaires, ce qu'on appelle les zoonoses, donc les maladies qui peuvent être transmises de l'animal à l'humain. On a eu le petit exemple avec le COVID, qui nous a bien embêté, qui continue un peu de nous embêter. Alors, le COVID ne vient pas directement de l'élevage intensif. Là, c'est plus les marchés d'animaux, donc c'est quelque chose de différent. Mais il y a quand même des gros risques. On voit bien les différentes cas de grippe aviaire qui ont fait pas mal peur depuis, je pense, une vingtaine d'années. En fait, on a eu plusieurs alertes et on n'est pas du tout à l'abri d'avoir un scénario à la COVID-19, celle qui vient. On a aussi les intoxications alimentaires. Là, je ne parle pas juste d'avoir mal au ventre, à pouvoir manger un truc pas bon. Les intoxications alimentaires, ça peut aller jusqu'à la mort. Et aujourd'hui, c'est quasiment toujours lié à des produits d'origine animale, comme le poulet, les oeufs, le lait. Vous avez bien vu les scandales récents, par exemple, Vuittonis, Kinder. Dans les derniers mois et les dernières années, il y en a quand même eu un bon paquet. Et donc, c'est plusieurs centaines, voire milliers de morts par an. Et on a aussi la résistance aux antibiotiques, puisque quand on sent des animaux dans des bâtiments d'élevage, on est obligé de leur administrer des antibiotiques de manière préventive, ce qui complique la chose, puisqu'on a des bactéries qui deviennent résistantes à ces antibiotiques et il y a une bonne partie des antibiotiques qu'on a aux animaux qui se partagent aussi, qui est aussi utilisé pour traiter les humains. Donc, ça commence à être un problème de plus en plus pressant. Il y a des mesures qui sont prises pour réduire le recours aux antibiotiques, mais ça ne va clairement pas assez vite. Et c'est assez inquiétant de se dire qu'on pourrait peut-être perdre, entre guillemets, la course à l'armement des bactéries, puisque les antibiotiques, c'est une manière assez simple, entre guillemets, de traiter des infections bactériennes. Et quand on ne peut plus avoir recours à ça, ça complique quand même pas mal les choses. Et enfin, on a aussi des problèmes de santé publique. Et en fait, quand on a un système qui nous encourage à la surconsommation de produits animaux, on se retrouve avec pas mal de morts qui pourraient être évitées, notamment avec une prévalence de l'obésité, de certains cancers, du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires. Alors, c'est des maladies qui sont dites non transmissibles, mais qui pour autant pourraient être vraiment, vraiment beaucoup évitées avec une bonne politique de santé publique. Et aujourd'hui, on a quand même un système alimentaire qui est basé sur les produits animaux principalement, particulièrement en Occident, et qui en fait est responsable de la mort de pas mal d'humains, indirectement comme indirectement. Pourtant, voilà, ce qu'on pense à L214, c'est qu'on pourrait éviter beaucoup de ces problèmes-là en changeant de modèle. On pourrait éviter toute cette violence qui est infligée aux animaux et aux humains, et aussi toutes les conséquences indirectes que je viens de citer. Et c'est pour ça qu'on souhaite vraiment mettre fin à l'élevage et à l'abattage des animaux pour leur consommation alimentaire. Voilà, comme je le disais, ça concerne mille milliards d'individus, vraiment en étant très, très optimistes. Donc, c'est assez énorme. On a vraiment du mal à se représenter ces nombreux-là. Notre cerveau n'est pas fait pour ça. Déjà, des millions, ça n'est pas énorme, mais mille milliards d'individus qui souffrent réellement, qui ont l'expérience de la vie subjective, qui ont, en gros, leur vie qu'ils ont envie de mener. Les animaux n'ont jamais envie d'être tués à l'abattoir. Je pense que si vous avez vu quelques vidéos, vous en êtes convaincus. Et donc, je parlais des gestes individuels, mais nous, on souhaite aussi changer de modèle globalement. On estime que c'est important de sensibiliser les individus. Voilà, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon échelle, pour lutter contre la violence infligée aux animaux. Mais voilà, on trouve que c'est un volet important, mais on veut aussi agir sur le système directement. Et voilà, on essaye de faire d'autres types d'actions qui ne sont pas forcément à destination du grand public. Des actions qui sont, bien sûr, toujours non-violentes. On peut être parfois dans la confrontation, mais la confrontation non-violente, c'est du conflit. Mais l'idée, ce n'est pas du tout d'être contre des personnes. C'est vraiment de dénoncer un système. Du coup, on essaye de proposer des solutions individuelles comme collectives à ces problèmes-là. J'en ai parlé un petit peu au début. Déjà, la lutte contre les pires pratiques, notamment l'élevage en cage. Aujourd'hui, on se dirige quand même assez inéluctablement vers la fin de l'élevage en cage. On se dit que c'est 2025 où le plus gros du boulot sera fait, puisqu'aujourd'hui, on a une très grande majorité des entreprises, même au niveau mondial, qui sont engagées à changer de mode d'approvisionnement. Et donc, par effet de cascade et de ricochet, ça a une vraie influence sur les moyens de production. Et ces entreprises qui s'engagent, ce n'est généralement pas des paroles en l'air, puisque avec l'Open Wing Alliance, qui est une coalition internationale d'associations, on effectue vraiment un suivi des avancées. On souhaite vraiment que les entreprises tiennent leurs engagements. Et donc, on a régulièrement des updates et des mises à jour sur où ils en sont sur cette transition-là. On essaie aussi d'agir sur le terrain politique. C'est aussi pour ça qu'on s'est beaucoup investi sur la question des enquêtes, puisqu'on voulait vraiment mettre la question de la violence faite aux animaux dans le débat public. C'est plus évident pour moi, parce que je suis engagé depuis longtemps pour les animaux. Mais je pense que vous avez aussi constaté depuis plusieurs années qu'aujourd'hui, la question animale, c'est la question de société. C'est un vrai sujet de débat public, ce qui n'était pas du tout le cas il y a une dizaine d'années, ou alors vraiment dans une moindre mesure. Et c'était souvent assez, entre guillemets, risible. Ce n'était pas un sujet sérieux. Et on essaye vraiment de mettre en tant que sujet légitime au niveau politique la question des animaux et des violences qu'on leur inflige. Et on essaye que toute personnalité, tout parti politique, doivent se positionner sur la question des animaux. Un petit peu à la manière dont ça s'est passé pour l'écologie. Aujourd'hui, on est bien d'accord pour dire que globalement, le monde politique ne fait pas grand-chose pour l'écologie. Mais un des points quand même qu'on peut concéder, c'est que la plupart des parties se positionnent sur l'écologie, que ces positionnements soient ambitieux ou non, qu'ils soient réactionnaires ou non, et d'ailleurs que même la mise en pratique soit là ou non. Il y a quand même un vrai débat public et une vraie présence dans l'espace de débat politique. On essaye aussi de proposer du contenu éducatif autour des animaux pour essayer de changer un petit peu la perception qu'on a des animaux. Là, c'est l'exemple. On a l'animal qui est un journal dédié aux enfants les plus jeunes. Alors voilà, ça peut faire un peu peur à un journal dessiné aux enfants et qu'il y a 214 dessus. On n'a jamais relayé quoi que ce soit des campagnes qu'on fait ou des enquêtes qu'on fait dans le journal animal. L'idée, c'est vraiment d'apporter des informations en lien avec les programmes scolaires sur les animaux et de sensibiliser un peu à l'éthique animale. Mais l'idée, ce n'est pas du tout d'exposer des enfants à des images violentes, évidemment. On essaye aussi de faire des animations pédagogiques de la maternelle à l'université et même dans d'autres événements, ce qui est un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Même si vous n'êtes pas étudiant encore à l'école, l'idée, c'est aussi de sensibiliser un peu le grand public à ça. Et on a tout un réseau de bénévoles qui nous permet de soutenir nos actions, notamment au niveau stratégique, quand on veut mettre la pression sur des entreprises. Typiquement, pour dénoncer les conditions d'élevage qui sont insupportables pour les poulets, c'est cet exemple-là pour le gaulois. On va aller mettre la pression avec des bénévoles, par exemple au siège ou devant des magasins, avec des panneaux pour que ces enseignes-là se dirigent vers des types d'élevage qui sont moins cruelles et qu'elles aient quand même un minimum de standard. Même si ce ne sera pas parfait, on essaye quand même de limiter les dégâts. Et ça marche plutôt bien. On l'a vu notamment avec les œufs de poule en cage. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui se sont pliées au jeu. Parfois, la confrontation, elle est directe et rapide. Ce n'est même pas une confrontation. On va juste leur dire que ce serait peut-être pas mal de vous approvisionner autrement et d'avoir recours à des méthodes moins violentes pour élaborer vos produits. D'autres fois, c'est juste un refus complet de communiquer. On peut mettre la pression pendant une année, deux années, peut-être trois. Et la plupart du temps, ils finissent par plier. La pression de l'opinion publique est trop forte. Il y a des intérêts trop forts au niveau financier. Il peut y avoir trop de pertes et trop de risques de mauvaises images publiques. Et du coup, on arrive petit à petit à éliminer les pratiques les plus violentes en figé aux animaux, même si encore ce n'est pas parfait. Ça ne va jamais assez vite et on a des objectifs de long terme qui sont bien plus ambitieux que ça. Et là, je vous ai montré un petit peu ce qu'on peut faire au niveau collectif en tant qu'association. Mais je voulais juste revenir un petit peu sur l'action individuelle, entre guillemets, ce que je pourrais appeler la non-violence dans l'assiette. Ce serait vraiment au niveau individuel de réduire autant que possible le recours aux produits d'origine animale dans notre alimentation, que végétaliser au maximum ce qu'on mange. C'est déjà aujourd'hui quelque chose qui va dans ce sens-là au niveau des recommandations officielles. La France est encore à la traîne, mais ce n'est pas pire qu'avant. On a quand même un petit peu avancé, puisqu'aujourd'hui, les institutions officielles françaises recommandent quand même de manger moins de viande rouge et moins de viande transformée et de se tourner vers des aliments davantage. Les fruits et légumes, manger bougé, là, ça fait 20 ans qu'on me le répète, vous connaissez, même si les Français ne le font toujours pas. Mais aussi manger plus de légumineuses, plus de lipides d'origine végétale, c'est quelque chose qui est assez important. Et du coup, je vous ai remis le petit graphique. Pour rappeler, déjà, évidemment, de manière très, très directe, si on cesse personnellement de consommer des produits d'origine animale ou alors de réduire fortement notre consommation. L'idée, je ne suis pas forcément là pour vous dire, jetez tout ce qu'il y a dans votre frigo et il faut tout reprendre. Déjà, souvent, ça ne marche pas et puis vous n'aurez pas forcément envie de le faire. L'idée, c'est surtout d'essayer de réduire petit à petit, de se dire que chaque fois qu'on choisit de ne pas consommer de produits d'origine animale, de viande ou de poisson, par exemple, c'est quand même une victoire pour les animaux, c'est une victoire pour l'environnement. Alors, évidemment, l'idéal, moi, j'ai envie de dire, ce serait de complètement cesser la consommation de produits d'origine animale. Mais ce n'est pas toujours évident et ce n'est pas toujours possible en fonction du temps qu'on a, en fonction… Enfin, c'est soit le temps, soit les moyens. Parce qu'aujourd'hui, la société n'est quand même pas très, très bien prévue pour des personnes qui ont envie de suivre cette alimentation-là. Donc, ça ne revient pas forcément plus cher si vous avez quand même du temps pour cuisiner. Si vous n'avez pas de temps pour cuisiner, ça revient un petit peu plus cher. Donc, évidemment, l'idée, nous, ce n'est pas forcément de faire culpabiliser les consommateurs au niveau individuel. Je pense qu'effectivement, si vous avez un niveau de vie très aisé et que vous n'avez pas trop de problèmes dans la vie et que vous avez un bon salaire et pas mal de temps libre, je pense que ce n'est pas trop un souci de se diriger vers une alimentation plutôt végane. Mais effectivement, je pense que pour des personnes qui sont en vraie galère financière, en vraie galère personnelle, qui subissent des violences au quotidien, ça peut être une vraie charge mentale en plus de se dire qu'il faut changer son alimentation. Donc, l'idée, ce n'est pas forcément de culpabiliser le consommateur. Nous, on souhaite simplement donner aussi quelques clés si les personnes sont prêtes à changer et ont envie de le faire et ont la possibilité de le faire. Et c'est aussi pour ça, parce que tout le monde ne peut pas forcément le faire à son échelle, parce que c'est trop compliqué, on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent, on n'a pas l'énergie, qu'on veut s'attaquer au système et qu'on veut vraiment changer le système, changer les procédés, s'attaquer au monde politique, s'attaquer à la question économique, agir un petit peu sur tous les tableaux. De la même manière, pour l'écologie en général, c'est très bien de prendre son vélo, mais ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à moins de 1,5 degré d'ici 2050. Ce serait un peu utopique de se dire ça. Les gestes annuels sont importants, mais il ne faut pas non plus les surestimer. Du coup, je voulais finir sur cette petite conclusion de la non-violence dans l'assiette, si c'est possible pour vous. Et surtout, pas forcément tout d'un coup, mais essayer de réduire au maximum, c'est toujours une bonne chose. Et voilà, je voulais vous remercier pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Si Mathieu, tu as envie de rebondir aussi, on peut relancer la discussion. Puis, je vais arrêter de partager. Oui. Super. Merci, François, pour cette présentation qui était très intéressante. J'ai trouvé. Je réagis sur un truc où tu parlais aussi un moment sur l'alimentation des animaux. Ça m'a fait penser aussi à la lutte pour les méga-bassines qu'on a déjà entendu pas mal parler dans le monde militant. Et en fait, ces méga-bassines dans l'île de Sèvres, c'est aussi majoritairement pour des agriculteurs qui font de la monoculture de maïs qui est très gourmande en eau et qui, derrière, va servir à alimenter des animaux. Donc, c'est aussi des fois... Et je ne suis pas sûr que tout le monde fasse le lien directement quand ils vont lutter sur les méga-bassines. En tout cas, vous entendez parler des méga-bassines sur les conséquences. Et le lien derrière que d'autres manières de lutter contre ces méga-bassines, c'est d'arrêter de se nourrir d'animaux qui ont été nourris par les plantes qui ont été faites pousser par ces eaux pompées dans la phréatique pour alimenter des méga-bassines. C'est vrai qu'on n'a pas toujours à l'esprit que... Enfin, ça peut paraître un peu banal, mais voilà, les animaux, ils ne se nourrissent pas d'amour et d'eau fraîche. Il faut bien leur donner à manger, il faut bien cultiver ce qu'ils vont manger, particulièrement quand on les élève en nombre aussi incalculable qu'aujourd'hui. Et en effet, du coup, ça a toute une incidence sur l'environnement. Et aujourd'hui, on sait que l'eau se fait de plus en plus rare. C'est quand même une ressource qui commence à être assez précieuse. Et donc, consacrer des surfaces agricoles entières et vraiment démesurées pour cultiver du maïs ou du maïs en silage, donc du fourrage pour les animaux d'élevage, c'est un petit peu un non-sens, sachant qu'on pourrait très bien utiliser ces surfaces-là. Pour cultiver des sources de protéines directement assimilables par les humains, que ce soit du soja, des légumineuses, enfin voilà, ce type de choses. Du coup, effectivement, dans la lutte contre les méga-bassines, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue aussi qu'il y a un lien très très fort à faire avec l'élevage intensif, puisque l'utilisation de ce type de procédé agricole, c'est intimement lié à ça. Complètement, oui. Dans le chat, il y a Fafadji qui nous dit, est-ce que tu as des exemples de victoires récentes grâce aux actions de L214 ? Alors, oui, il y en a pas mal. Récemment, on a quand même pas mal d'entreprises qui sont engagées à arrêter le recours aux œufs de poule en cage d'ici 2025. Alors là, pour le coup, la liste est longue comme le bras. Je pense qu'il y a quelques-unes. Il y a Carrefour, il y a Intermarché, il y a plein, plein de grandes surfaces. Mais c'est aussi des entreprises, par exemple, de restauration collective type Sodexo qu'on passe. Donc ça, depuis plusieurs années. Au début, ça a été un petit peu dur de faire bouger ça. Je me rappelle qu'on a commencé en 2014, je crois, peut-être 2013, mais je ne sais plus. On a commencé assez tôt. C'était très difficile, très difficile de faire bouger les premiers. Et plus on en fait tomber, plus c'est facile d'en faire tomber. En fait, il y a un petit peu un effet de domino. Et aujourd'hui, on a baissé, en fait, le… Enfin, je ne peux pas être trop prétentieux. Je pense qu'on n'y est pas pour rien, mais il y a peut-être d'autres facteurs. Mais aujourd'hui, quand même, l'élevage des poules en cage a baissé de, je crois, 80 %. Enfin, à l'époque, c'était 80 % des poules qui étaient élevées en cage, je crois, il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, je disais, on est à 33 %. Donc ça, déjà, c'est une belle victoire, même si à nos yeux, elle est encore insuffisante. Il y a plein d'autres choses à faire. Et après ça, il y a aussi des victoires un petit peu juridiques. Je pense notamment à la question du couvoir Saint-François, je crois que c'était en 2014. C'est une enquête qui a été faite dans un couvoir sur la question du broyage des poussins. Et ce n'est pas le seul. Il y a des élevages et abattoirs qui ont été fermés, en fait, suite à une enquête de l'214, qui ont été fermés définitivement. Et on a quand même des amendes et des sanctions juridiques qui ont été mises en place. Alors nous, l'idée, ce n'est pas forcément qu'on a envie de mettre les responsables en prison. Ce n'est pas du tout ça. C'est plus que pour nous, c'est important qu'il y ait quand même des conséquences. Et s'il y a des entreprises qui, clairement, ne sont pas capables de respecter la réglementation, et en plus de ça, qui font d'autant plus souffrir les animaux, c'est important pour nous qu'il y ait des vraies conséquences à ces actions-là. Voilà pour les quelques exemples. Après, je vous invite aussi à aller sur le site de l'214. Il y a pas mal d'informations sur tout ça. Oui, mais c'est super intéressant. Je veux dire que les victoires juridiques sont assez abattoirs ou autres qui ne respectent pas la loi. Ce que je vous ai aussi montré sur toutes vos enquêtes, c'est qu'en fait, c'est quasiment impossible de respecter toutes les réglementations aujourd'hui du fait de l'intensité et des cadences. Et du coup, c'est intéressant qu'il y ait des abattoirs qui sont condamnés pour ne pas respecter ces règles, puisque comme de fait, s'ils veulent respecter ces règles, il faut diminuer la cadence, etc. Donc, c'est déjà des pas vers la victoire. Et puis, je pense que tu ne l'as pas mentionné, mais il y a aussi une victoire, je pense que vous n'êtes pas totalement étranger. En tout cas, c'est beaucoup plus simple, comme tu disais maintenant, qu'il y a une dizaine d'années ou plus, de parler de ces questions de végétarisme, de véganisme. Il y a le fectitarisme qui s'est développé. Alors, vous parliez ce matin avec les pubs que le système avait tendance à se réapproprier nos luttes, etc. Je pense que le fectitarisme, c'en est une bonne illustration, puisque ça a carrément été fait ainsi par le syndicat du bœuf interbeste qui a fait… Oui, c'est devenu une bonne blague, le fectitarisme. C'est devenu une bonne blague, puisque ce n'est pas moins, mais mieux selon les logos de la viande. Alors, ce n'est pas du tout, c'est beaucoup moins. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment une évolution dans la société, de l'acceptabilité et des alternatives disponibles pour les personnes ces dernières années. Et je pense que les enquêtes que vous avez diffusées, ça a aussi contribué à faire ce changement, même si c'est difficile, je pense, de faire des études pour vraiment savoir en termes de… Quand on voit, je crois que les dernières enquêtes sur la consommation de viande en France, ça stagne tout au moins. C'est important, en tout cas, l'acceptabilité a augmenté, c'est pas tout en France. Oui, je suis d'accord que… Enfin, moi, je le constate rien qu'au niveau personnel. Je suis devenu végan il y a 10 ans, végétarien il y a 15 ans. À l'époque, c'était un peu compliqué. Et encore, je ne suis pas non plus un bébé végétarien, mais j'ai des collègues qui sont devenus végan dans les années 90. Autant vous dire que c'était la préhistoire à ce niveau-là. On les prenait pour des fous, tout simplement, alors qu'ils avaient d'excellentes raisons de faire ça. Et c'est clair que, oui, la perception a changé. C'est très, très difficile d'attribuer des liens de cause à effet entre nos actions et ce qui s'est passé depuis toutes ces années. Bon, je n'ai pas trop de doutes sur le fait que nos enquêtes ont quand même largement participé à ça. Et voilà, je suis très content de ça. Aussi, le fait qu'aujourd'hui, le monde politique est un petit peu obligé de réagir à la question animale. On a aussi vu depuis plusieurs années la création, enfin, il y a quelques années, la création du Parti animaliste, qui est quand même une belle victoire et un premier pas. Et voilà, c'est un parti monothématique. C'est un parti monothématique qui a pour but d'obliger les autres partis à se positionner sur la question. On se doute bien que là où la représentante du Parti animaliste ne va pas devenir président de la République. Il faut y croire. Il y a Anaïs qui pose la question pour rebondir sur un fait d'actualité. La chasse a-t-elle un réel intérêt de régulation des espèces en France ? Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de la chasse. Je vais essayer de répondre comme je peux. Donc, voilà, je ne vais pas forcément avoir de sources hyper précises à fournir. Je ne suis pas spécialiste. Il y a d'autres associations qui s'en occupent très bien, notamment l'ASPAS. Mais oui, alors, la question de la régulation, elle est très, très mise en avant par la Fédération des chasseurs, qui pourtant, des fois, n'a pas toujours un discours cohérent. Quand on voit le président de la Fédération des chasseurs, qui dit « Texto, on s'en fout de la régulation », bon, déjà, c'est un aveu assez fort. Et après, il faut quand même garder à l'esprit qu'aujourd'hui, il y a un pourcentage très, très fort, très majoritaire des animaux qui sont tués pour la chasse, qui, en fait, ont été élevés pour ça, puis relâchés en milieu sauvage. Et du coup, c'est des animaux d'élevage qui ne sont pas du tout prêts à la vie en milieu sauvage, donc qui n'ont pas forcément peur des humains, qui se laissent approcher et qui se laissent abattre. Donc là, on est sur une pratique, entre guillemets, de loisirs. Voilà, drôle de loisirs, mais en tout cas, on n'est pas du tout sur une question de régulation. Et après, effectivement, il peut y avoir une question d'équilibre des écosystèmes. Ça, je ne le dis pas. Alors, toutefois, je pense que confier cette histoire de régulation à la Fédération de la chasse, déjà, c'est un premier point. Je pense que c'est assez irresponsable quand on voit la facilité avec laquelle on peut obtenir un permis de chasse et qu'il n'y a absolument aucune conséquence légale quand il y a des accidents de chasse qui sont extrêmement fréquents, vraiment, et que même, concrètement, aujourd'hui, on peut chasser avec trois grammes d'alcool dans le sang. Ce n'est pas une blague. Donc, je pense que c'est un peu irresponsable de confier ça à la Fédération des chasseurs. Et en plus de ça, je pense qu'il y a d'autres solutions. La solution, en fait, je pense que c'est assez révélateur du rapport que notre société a vis-à-vis des animaux de tout de suite partir sur des solutions violentes comme la chasse, comme l'abattage des animaux pour réguler des écosystèmes. Alors, effectivement, c'est un sujet qui reste encore pas mal à défricher, mais je pense qu'on a d'autres solutions potentiellement, que ce soit des solutions contraceptives. Alors là, je ne vous dis pas qu'on ne va pas vous installer les animaux, c'est plus essayer de réguler la reproduction des animaux. Il y a quand même des choses qui ont été testées de manière locale avec plus ou moins de succès quand même. Et je pense que vraiment, on a intérêt aussi pour les animaux vraiment à se diriger vers des alternatives non violentes pour réguler les populations plutôt que d'avoir recours à la chasse qui est quand même quelque chose de particulièrement violent pour les animaux. On a du mal à s'imaginer quand même, mais la chasse, c'est quand même se faire poursuivre par des chiens pendant plusieurs dizaines de minutes, voire d'heures, puis se faire abattre d'une balle qui n'est pas forcément dans la tête, donc la mort n'est clairement pas immédiate la plupart du temps. C'est une activité qui cause vraiment beaucoup de souffrance et en plus de ça, qui a des conséquences effroyables sur les humains. Je parlais des accidents de chasse, mais on a aussi la question du plomb qui se retrouve dans l'environnement en plus, qui a un impact indirect sur la vie sauvage. Je pense qu'on aurait tout intérêt à se tourner vers d'autres alternatives que la chasse si on voulait réellement réguler les espèces. Et je pense que pour le coup, c'est vraiment un prétexte pour la Fédération des chasseurs. Surtout quand ils s'affichent dans le métro avec les premiers écologistes de France. C'est quand même une sacrée blague. Oui, c'est clair. Anaïs faisait référence à l'actualité. Je ne sais pas si c'est ça qu'elle parlait, mais j'ai vu qu'il y a un endroit où le loup est revenu et a rapidement très bien régulé la population de grands servidés et de sandvillés. Et du coup, c'est les chasseurs qui se plaignent parce qu'ils trouvent qu'il n'y a plus assez à réguler, entre guillemets, parce que c'est déjà fait. Donc, ça montre bien que le principe pour eux, ce n'est pas de réguler, puisque quand c'est fait par d'autres, ils s'en plaignent. Oui, voilà. Sinon, je ne sais pas si on peut revenir un peu ensemble sur cette question de la violence. Effectivement, notre système alimentaire aujourd'hui, c'est 3 millions d'animaux terrestres abattus par jour en France. Donc, c'est une cadence infernale. C'est du coup, comme tu le disais, pour les éleveurs, pour les travailleurs d'abattoirs, même si on ne s'en tient que aux animaux humains, de la violence qui ensuite diffuse dans la société. Et moi, je suis assez persuadé que cette violence qu'on implique tous les jours à des cadences infernales à des animaux, elle diffuse dans la société. Et voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que ça serait aussi une manière d'apaiser la société plus globalement que d'abolir l'exploitation animale ? Oui, je pense qu'on a quand même tout a gagné en tant qu'humain. Déjà, entre guillemets, avoir les mains propres, ce serait déjà pas mal. Mais en plus de ça, alors là, pareil, je ne suis pas spécialiste de la question, mais c'est quand même assez connu aujourd'hui en sociologie et en technologie que notamment les actes de violence sur les animaux sont très étroitement corrélés avec les actes de violence sur les humains. Très, très souvent, c'est quand même, ça va de pair. Et oui, je ne pense pas. Après, je ne pense pas non plus que résoudre la violence envers les animaux qui est énorme, ça va forcément résoudre tous les problèmes des humains. Je pense qu'il y a d'autres structures de pouvoir et de domination qui sont en place, qui certes sont interconnectées, mais qui ne sont pas complètement dépendantes les unes des autres. Mais je pense qu'effectivement, ça peut complètement aider. Et il y a une expression, mais un concept que j'aime bien, c'est l'élargissement du cercle de considération morale qui, en fait, à mon sens, devrait s'agrandir pour l'ensemble de notre société aux animaux. Là, l'idée, je ne fais pas des parallèles en comparer les animaux aux humains, mais on le voit quand même au niveau de l'histoire qu'il y a un élargissement de ce cercle de la considération morale qui, d'abord, était limité à l'homme occidental, blanc, etc., et qui, petit à petit, s'est élargi, même s'il y a encore énormément de problèmes. Le racisme, le sexisme, n'est pas disparu, malheureusement. Mais je pense aussi qu'élargir ce cercle-là, ça permet probablement un petit peu, de manière diffuse, peut-être d'alléger ces problèmes de domination qu'on a aussi. Oui, et complètement. Et en plus de ça, il y a quand même, je trouve, de plus en plus de travaux qui montrent qu'il y a, de toute manière, des liens entre... Ah, vous voulez voir la tête de François. Vous ne voyez pas la tête de François, oui, c'est parce qu'il parle sur son téléphone. C'est pour ça. Alors, je vais repasser sur mon ordinateur vu que je n'ai pas de partage d'écran. J'arrive tout de suite. Très bien, on fait ça. Mais oui, ce que je disais, il y a de plus en plus de travaux qui montrent que, de toute manière, il y a des liens aussi entre... En tout cas, les mécaniques de domination qui sont mises en place dans le sexisme et sur les animaux sont similaires. Il y a des livres dessus le plus connu, c'est... Politique sexuelle de la viande. Charles Adams. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi des études qui montrent que la frontière homme-animal théorique-sociologique n'est pas forcément une frontière d'espèce puisque c'était flagrant pendant la colonisation où on considérait les peuples colonisés comme plus proches des animaux et qu'il y a aussi socialement des liens entre racisme et exploitation et dénigrement des animaux puisque finalement, on va nier les capacités sensitives de sentience, etc. des animaux et du coup, rapprocher des individus des animaux permet de faire aussi ce rapprochement sur le fait que ce sont des personnes qui ne souffrent pas ou autres. C'est sûr qu'à partir du moment où on a un traitement entre guillemets indifférent vis-à-vis de la souffrance des animaux, à partir du moment où on réduit des humains au statut d'animal, du coup, c'est une manière très pratique d'évincer toutes les questions des droits, de la souffrance, etc. Exactement. Et après, c'est vrai qu'on a aussi un problème avec, je trouve, le propre, entre guillemets, le propre de l'humain. On a un petit peu du mal à définir vraiment ce que c'est d'être un humain. Alors bon, on est quand même très différents des chats, des vaches et tout ça. Mais malgré tout, qu'est-ce qui différencie vraiment un humain d'un animal ? Est-ce que c'est le langage ? Non, pas vraiment. Les animaux ont quand même un langage entre eux particulièrement. Est-ce que c'est l'organisation en société ? En fait, pas vraiment. Il y a pas mal d'espèces animales qui s'organisent en société. Et en fait, pour chaque espèce de spécificité qu'on va trouver aux humains, généralement, on va souvent trouver un équivalent. Mais après, oui, on peut parler que les animaux n'ont pas composé de symphonie ou quoi. Mais est-ce que c'est parce que les animaux ne composent pas de symphonie ou qu'ils ne peignent pas des tableaux que c'est pour ça qu'on peut les réduire à un simple statut de bien meuble entre guillemets où on en fait ce qu'on en veut ? L'idée, ce serait de... Oui, s'il y avait effectivement un critère pertinent pour discriminer les animaux et dire que leur souffrance n'est pas importante, moi, je demande à voir. Pourquoi pas ? Mais je ne pense vraiment pas que ce soit le cas aujourd'hui. On est d'accord. D'ailleurs, les derniers travaux vont plutôt dans le sens contraire. Oui, c'est vrai qu'en plus, autant dans les années 80, 90, ça pourrait être un peu plus compliqué, même si, bon, même sans la question de la science et tout ça, c'est quand même assez évident que les animaux ont des yeux pour voir, ils ont des oreilles pour entendre, en tout cas pour la plupart. mais tout d'un coup, s'ils ont un cerveau, ce n'est pas pour penser, pour avoir des émotions. C'est un peu bizarre comme conclusion. Et en plus de ça, aujourd'hui, on a l'éthologie qui est une discipline qui s'est énormément développée ces 20, 30 dernières années, qui est vraiment très, très claire sur le fait qu'il n'y a aucune raison de penser que les animaux n'ont pas de conscience, qu'ils ne ressentent pas des émotions. Comme je disais, il y a toujours des zones grises avec les insectes, les huîtres, les moules, etc. Mais pour tout ce qui est mammifères, oiseaux et poissons, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. C'est clair. Récemment, il y a une personne qui me disait que même sur des vidéos, par exemple, on voit un veau séparé de sa mère, on arrive facilement à s'identifier aux émotions qui sont ressorties par le veau et la vache de la séparation. Je pense qu'il y a des moments où c'est plus évident parce que c'est des choses qu'on peut ressentir nous-mêmes et on peut facilement en faire le lien et se projeter. Alors que des fois, je pense que quand on regarde des images d'abattoir, on trouve ça horrible, mais c'est tellement loin de ce qu'on pourrait se projeter et subir nous qu'on a des fois du mal à faire le lien. C'est vrai qu'après, on a entre guillemets le cerveau câblé. C'est une expression, mais le cerveau, il est câblé pour percevoir des émotions sur des situations individuelles. Effectivement, une vidéo d'une vache qui est séparée de son veau, c'est très émouvant, c'est très touchant et c'est vrai qu'une vidéo d'abattoir, souvent, c'est quand même assez froid. On a des centaines d'animaux qui défilent. On a du mal à percevoir l'individualité de l'animal et entre guillemets, c'est quand même très gore, mais ça peut être un petit peu moins choquant ou éprouvant émotionnellement. Je suis très content, je pense que l'empathie c'est une très bonne chose, mais je pense que du coup, des fois, ça nous empêche un peu de réaliser à quel point les animaux sont exploités de manière massive et vraiment innombrable. quand je disais mille milliards d'animaux tués par an, c'est une phrase comme ça, ça fait un peu un chiffre balancé en l'air. Si on y réfléchit quand même, ça ne réjouit pas, mais à côté, si par exemple, je présente ce fait-là ou que je fais visionner une vidéo de maltraitance animale sur un individu, un animal, ça provoque beaucoup plus de réponses émotionnelles alors qu'en fait, l'échelle des mille milliards d'animaux tués, c'est vraiment plus fort. Oui, c'est clair, mais c'est des chiffres qui sont tellement énormes de toute manière qu'on n'est pas, comme tu disais, câblés pour comprendre que c'est mille milliards. Non, non, déjà, au-delà du millier, on a du mal à se représenter, je trouve. Oui, c'est clair. Eh bien, merci beaucoup, François, pour cette présentation et cet échange. Et puis, bravo L214 pour les actions que vous faites. Merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, j'étais très content de pouvoir parler. Merci aussi pour votre écoute et pour vos questions, pour l'intérêt que vous portez à la question animale. Ça me rend très heureux aussi de voir qu'il y a d'autres mouvements qui s'intéressent à cette question-là. Je pense qu'il y a des ponts à créer de toute manière parce que, dans le sens, c'est un peu les mêmes combats, je pense. Donc, merci beaucoup d'avoir été parmi nous avant-dernier parmi les 21 heures de la non-violence. Mais pas que parce qu'ils étaient aussi là, mais là, je n'ai pas le chiffre. On va dire doulième et vingtième. Et pour la 21e heure des 21 heures de la non-violence, c'est 25. de la non-violence.